Hey salut, ça va ? On revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de ma série journal de lecture. Donc si tu ne connais pas ma série journal de lecture, en fait c'est une série de vidéos où je te présente un livre que j'ai lu, je te dis pourquoi je l'ai aimé et si je te le recommande ou pas, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, etc. Et donc aujourd'hui, je vais te parler du livre Broderie de Marjane Satrapi. Donc comment j'ai connu ce livre ? En fait, tout simplement parce que je suis actuellement chez un ami et il m'a dit, oh regarde ce livre, je l'ai lu et je te conseille de le lire, tu vas adorer. Et du coup, je l'ai lu en une soirée. Donc effectivement, j'ai adoré. Qui est Marjane Satrapi ? Donc c'est une femme iranienne et qui est plus connue pour son oeuvre Persepolis que peut-être tu as déjà lu. Mais moi je l'ai pas lu, mais ça m'a vraiment donné envie de lire Persepolis du coup avec ce livre Broderie. Donc de quoi parle ce livre ? Ce livre parle de... Donc c'est une histoire vraie que Marjane Satrapi a connue dans son adolescence, je crois, quand elle était en Iran. En fait, elle nous invite dans son repas de famille où à la fin du repas, les hommes vont faire la sieste et les femmes font la cérémonie du samovar. En fait, c'est la cérémonie du thé après le repas. Et lorsque les femmes boivent le thé, en fait, elles se ventilent le cœur comme elles disent. C'est-à-dire qu'elles se confient, elles racontent leurs anecdotes de femmes à elles ou à des amis, des cousines qu'elles ont connues. Et du coup, on est vraiment plongé dans cet univers de femmes qui se confient. Et elles parlent de leurs amours, leur mari, leur mariage, leurs amants, leur sexualité, tout ça. Et c'est très, très intéressant de voir ce prisme différent, sachant qu'il y a trois générations de femmes. Il y a la grand-mère, que j'ai beaucoup aimé, la grand-mère. Et ensuite, il y a ses enfants, ses filles. Il y a la grand-mère et petite-fille également. Et donc, il y a trois générations de femmes qui sont ensemble à cette cérémonie du thé où elles racontent leurs expériences et elles se conseillent et elles disent « Ah, mon amie a fait comme ceci, comme cela, etc. » Et on voit que les femmes iraniennes parlent d'autant de sujets que les femmes occidentales, mais c'est plus caché. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre ? Ben, comme je te l'ai dit au début, je l'ai dévoré en une soirée, donc j'ai adoré. En plus, il se lit très facilement. Il est sous forme de BD, comme tu vois. Et il est sous un ton humoristique. Et j'aime bien... Enfin, humoristique, oui, quand même, et assez léger, en fait, même pour aborder des sujets tabous, des sujets compliqués, comme le mariage forcé, comme la virginité des femmes, tout ça, c'est abordé de manière très légère dans le livre. Et vraiment, on se sent intégré à la discussion des femmes. Et on passe d'une histoire à une autre comme ça très rapidement. Et c'est très, très simple à lire. Même pour ceux qui ne lisent pas beaucoup, franchement, il se lit très, très bien. J'ai beaucoup aimé le ton du récit. J'ai beaucoup aimé comment Marjane s'attrapie à aborder des sujets de la vie des femmes de manière très légère, alors qu'au fond, c'est des sujets qui touchent émotionnellement. Et on voit aussi la place des femmes dans la société iranienne et un peu le rêve qu'elles ont de l'Occident. Ça, j'ai beaucoup aimé cette partie. Et puis, simplement, j'ai aimé les histoires qui ont été racontées. Et la grand-mère aussi. La grand-mère est géniale. Dans le livre, j'ai beaucoup aimé son personnage. Elle est rigolote et elle montre que peu importe l'âge, on peut quand même parler de sexualité entre femmes. Et donc, principalement, ce qu'il faut en retenir, c'est que j'ai aimé être immiscée dans ces conversations de femmes iraniennes qui ont une vie certes différente de celles qu'on peut avoir en tant que femmes en Occident. Mais en fait, ça reste une vie de femme avec les mêmes sujets autour des émotions, de la vie de couple, du mariage, de la sexualité. Ça revient aux mêmes sujets qui peuvent être abordés. Donc, on s'immisce au cœur de la vie des femmes. Et c'est ça que j'ai vraiment le plus aimé dans ce roman. Donc, est-ce que que je te recommande ce livre ? Bien évidemment que oui, c'est un livre qui est super facile à lire avec un ton léger, comme j'ai dit. On se plonge facilement dans les conversations des femmes les unes après les autres. Et je le recommande autant pour les femmes que pour les hommes. Ils peuvent en fait avoir un prisme de ce que c'est la vie de femmes iraniennes et vraiment lire ce que les femmes iraniennes ne peuvent pas dire tout haut. Et puis également, en lisant ce livre, tu comprendras pourquoi il s'intitule Broderie. Voilà. Donc, j'espère que cette petite introduction au livre de Marjane Satrapi, Broderie donc, t'aura plu. Dis-moi si tu l'as déjà lu, dis-moi si ça t'intéresse de le lire du coup. Moi, comme je te l'ai dit, je te le conseille. Et j'ai adoré cette lecture. Donc, j'espère qu'il te plaira également. N'oublie pas de mettre un pouce sous cette vidéo si tu as aimé et si tu veux d'autres journal de lecture comme ça encore. Est-ce que tu aimes bien que je parle de livres concernant les femmes ? Je pense que je vais un peu plus aller dans cette direction-là concernant les livres que je vais te présenter sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà. N'hésite pas à me dire si tu as lu ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501